... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro d'Entre les Lignes que nous ouvrons ce matin par deux sujets d'actualité que nous allons dévoire évoqués dans cette émission. Premièrement, le président Félix Tisekedi est-il d'un fa devant l'impasse pour libérer Bounagana ? Deuxième sujet, la table ronde électorale semble de plus en plus annoncer. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors je reçois un analyste politique, un cadre de l'UDPS, communicateur de l'USN, maître Joël Kitenguet, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître Joël Kitenguet, bonjour. Merci et bonjour. Mesdames, salutations à tous ceux qui sont attachés à cette chaîne et qui ont l'habitude de suivre vos différentes speeches ici. D'accord. Maître Joël Kitenguet, l'actualité c'est toujours la prise de Bounagana par les M23. Aujourd'hui, 100 jours après, qu'est-ce qui est devant l'impasse ? Est-ce que le président Tisekedi est-il devant l'impasse, comme le dit notre thématique ? Non, non. Le président Tisekedi n'est pas dans l'impasse. Vous savez qu'à tant qu'être humain, croyant également, tout problème comporte une solution. Il n'y a jamais eu l'éternité dans la gestion des crises ou des faits ou des problèmes. Chaque problème a un début et une fin. Et Bounagana, il y a un début où ses insurgés, les sujets rwandais, ont envahi notre territoire et occupé des forces Bounagana. Il y aura une fin où les autorités, l'armée congolaise, avec l'appui certainement des amis de notre population, vont restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Le président de la République a un gouvernement. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que cette situation va-t-elle perdurer ? Alors, s'il faut attendre quand, devant ce micro, que je vous parle des dates, déjà lundi, mardi, une semaine ou deux semaines, je ne dirais pas ça comme un amateur. Je connais un peu l'art de la guerre. C'est de la guerre qu'on parle là. On ne parle pas d'une maison qu'on doit construire, c'est d'une guerre. Des armes qui vont crépiter, des balles qui peuvent atteindre des populations civiles où il y aura des morts et des vivants, des blessés et des dégâts matériels. C'est de ça qu'on parle. C'est une incapacité du pouvoir. Non, il n'y a pas question d'incapacité dans la guerre. Je peux juste élucider un élément un peu typique. Du point de vue mathématique, entre la Russie et l'Ikraine, on imagine que la Russie pouvait marcher sous l'Ikraine. Il y a une semaine, on a l'ensemble de l'Ikraine. Mais la réalité sur le terrain dit autre chose. C'est une guerre. On peut être une forte armée, c'est pour vous dire qu'on peut être une forte armée, et qui, ma technologie, mais face à une volonté, une résistance, l'Ikraine, tant bien que mal, résiste. Elle a commencé à résister seule. Le soutien européen. Le soutien est venu après. En milliards de dollars américains. Le soutien est venu après, mais l'Ikraine a commencé d'abord à militer seule, à exister et à faire face à la Russie seule. Ça n'empêche pas que certaines zones soient aujourd'hui prises par la Russie. Par la Russie, mais également d'autres zones soient réconquies par l'Ikraine. C'est pour vous dire, dans l'art de la guerre, il n'y a pas de date, des approximatives, des champs de victoire. Pour dire, moi, je suis sage, je vais juste écraser. Non. C'est de la guerre. Et dans la guerre, toutes les éventualités, les cartes sont sur table. Mais dans ce qui nous concerne, dire que le président est dans l'impasse, je ne pense pas. Le président de la République, avec son gouvernement, il s'emploie du point de vue d'abord diplomatique. Ils ont obtenu les ralliements de nos compatriotes, je veux dire, nos compatriotes africains, je veux dire, nos pays voisins, notamment le Kenya, la Burundi, la Tanzanie, le Sud-Soudan, ainsi d'autres, qui viendront en appui au FRDC. C'est un aspect diplomatique qui n'est pas à négliger. Ça, c'est un élément important. Est-ce que Guterres avait-il raison de dire que l'M23 soit une force conventionnelle, très bien armée, et que la Monusco est incapable de déloger ? Non, non. Est-ce que c'est à cause de cela que les FRDC non plus n'arrivent pas ? Non, 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 puisque Guterres a fait ce que nous appelons la propagande du mal, puisque Guterres a été la bouche pour que chaque Congolais découvre les complots au niveau international, puisqu'il s'agit du secrétaire général des Nations Unies qui fait l'apogée, la propagande d'une force négative. Si tel a été le cas, M. Dan, on n'en parlerait pas seulement que de Bounagana, puisque Bounagana, c'est une entité dans le territoire de Ruchuru. Et à côté de Ruchuru ira Nirangongo, et ensuite, il y a la, qu'est-ce qu'on dit ? La province du Nord-Kivu, une force capable et forte, elle-même incapable d'évoluer au-delà de Bounagana. Et ça, c'est quelle force qu'on a été démentée. Si tel a été le cas, et puis, ce n'est pas une première que ces sujets rwandais fassent les inquiétions ici. Lorsque Mamadunda les a bâtis, ils avaient quelle arme, quel type, quelle capacité ? Lorsqu'à l'époque qu'ils se sont bâtis entre le Rwando, les Rwandais d'origine rwandaise, et ceux qui sont aussi d'origine rwandaise, mais qui étaient attachés à la République, les gens n'oublient pas que la scène d'épée avait été mise en déroute par un certain Mouniamuring aussi, qui dirigea ses troupes et qui était un dissident de leur groupe, parce que c'est le général pacifique Massouzou, le commandant de la deuxième zone de défense nationale, donc au Katanga, là où il est basé. Et ces hommes, il a mis en déroute Laurent Kounda, Gilles Boutiboussi et Bobos Contaganda, à l'époque où la scène d'épée s'est transformée encore en mouvement d'inclusion. Et là, il faut même souligner qu'ils ont réussi à reprendre encore Goma. Et à l'issue duquel les négociations, les pourparlers ont donné naissance à cet accord et du 23 mars qu'on est en train de parler. Donc ici, le gouvernement s'emploie à mettre le moyen du point de vue diplomatique. Vous avez suivi que dans le plus haut niveau des autres nations puissantes, donc quand nous parlons des nations au Conseil de sécurité, il y a la Chine, il y a la Russie qui fait un poids considérable. Et vous avez suivi le discours des autorités chinoises par rapport à la question de l'Est. Vous avez suivi le discours du numéro un russe par rapport à la question comment il compte appuyer et mettre la main. Ça, c'est le président Poutine lui-même qui l'a dit. Mettre la main aux côtés des forces d'interposition de la régionale où ils vont mettre la main notamment en termes d'équipement, des renseignements militaires, des satellites et des drones. Et ça, c'est un appui diplomatique considérable. Comment on peut dire d'un président qui est en train de s'employer à ce niveau qu'il est devant l'impasse ? Je ne vois pas l'impasse, par contre. Il n'y a pas d'impasse, mais les M23 sont toujours à Bounagana. Bon, je ne suis pas en train de dire le contraire. Tout à fait. Ils sont à Bounagana, mais leur progression a été nette et stoppée d'abord par le bravoure de Farbe, ce qu'il faut reconnaître. Il y a des informations selon lesquelles l'armée congolaise n'attaque pas, n'a pas encore lancé des offensives envers les M23. Bon, du point de vue stratégique, nous n'allons pas nous permettre ici à la télévision d'essayer de mettre en nid tout ce que l'armée a tenté de préparer comme plan d'attaque et où. Et ça a été aussi stratégiquement dès lors qu'on attendait l'appui des autres pour qu'il y ait une coordination, une synergie de coordination d'ensemble. Et la stratégie avait été de faire un statu quo, notamment, et enfin de mettre tout à mou l'ensemble et aller à l'unisson vers la cible. Donc, c'était une stratégie et non pas un état de faiblesse. Le général Kenyon qui dit, justement, nous ne sommes pas là pour attaquer, mais pour créer un espace tampon, pour permettre à ceux qui y aient les négociations puissent reprendre de plus belle entre l'armée, entre le gouvernement et les rebelles du M23 à Nairobi. Contrairement à ce que le président avait dit à New York, que l'armée au Kenya n'entrira par Brunagana pour, justement, lancer les offensives. Comment expliquer cette contradiction entre le chef de l'État congolais et ce général Kenyon ? Non, mais écoutez un peu, je ne vois pas une contradiction entre le chef de l'État et la République démocratique du Congo et ce général Kenyon, d'abord. Ça, c'est ce que j'attends. Les médias essayent un peu d'agrémenter de leur manière. Tout tourne comme ça, bon le semble. Mais néanmoins, c'est qu'il faut reconnaître que le président de la République a bien soutenu le seul processus qui leur est utile pour ce rebelle, puisque dans les rebelles, il y a trois catégories. Il y a des sujets rwandais qui, il n'y a pas de processus pour eux, c'est de rentrer chez eux. Ceux qui se réclament, entre guillemets, qui sont congolais, des groupes paramètres congolais, ne peuvent que s'intégrer dans le processus d'Aérobie, celui dans lequel la démobilisation, la réinsertion, il n'y a pas d'amnistie, il n'y a pas question d'intégrer les combattants, notamment de ces forces négatives, au sein des phares de ces processus-là, de désarmement et d'amorcer la crise, et on met les moyens pour les insérer dans la vie civile, mais pas pour intégrer l'armée régulière. C'est ce que le président a soutenu, et il a toujours été là pour rappeler les mêmes mots, appelant ces forces négatives du retour à ce processus-là. Par contre, le propos du général Kenyan, il a parlé de leurs troupes, il parle des zones tampons. Et vous dites, le président a annoncé que les troupes kenyans devraient entrer par Abunagana, et ensuite, ils sont partis par une autre route de Ouïcha et tout ça. Ce que vous dites, moi, je dis, c'est un plan, c'est une étude. Ceux qui connaissent le terrain, ce sont les Congolais, les officiers congolais qui sont sur le terrain, et qui gèrent, qui ont gouverné, et qui contrôlent Ituri, et j'allais dire, Ruchuru. Eh bien, certainement, voulant entrer par le Congo, ils doivent se servir des informations, des fards d'essai, vis-à-vis de la cible et du plan qu'il y a. Au regard de ce qui a été mis par la stratégie, ils décident maintenant de ne plus entrer par là. Ce n'est qu'une stratégie de plus. Ce n'est qu'une stratégie de plus, pour des raisons peut-être, de ne pas plus faire de morts, pour qu'il n'y ait pas plus de morts parmi la population civile. On a contourné pour réserver. Mais une question qui est importante, que je ne compte pas laisser, permettez-moi, c'est de créer ces zones tampons. Puisqu'il faut reconnaître que la Morisco essaie de faire ce que nous appelons les forces des zones tampons. Et Antonio Guterres, dans son adresse, de la fois passée aux médias, vos confrères de, je crois, France 24 et autres, il a dit que la solution pour la paix était la création d'une force purement régionale qui ferait autre chose. Mais c'est là où, moi, j'ouvre une fenêtre dans ma compréhension des compatriotes et soutenant la vision du président de la République, c'est lui de demander, nous ne pouvons pas avoir une sorte de Monisco, bis ou Monisco 2, force d'interposition, force d'interposition. Soit c'est à nous, Congolais, par les gouvernements, d'imaginer, puisque le président a instruit au gouvernement, d'inventuer et d'inventuer et de regarder toutes les voies possibles nécessitant les départs imminents ou progressifs de la Monisco sur notre sort. On n'a pas... La Monisco fait ce que les Kenyans ont dit et si les Kenyans viennent faire ce que la Monisco a dit, c'est la même chose à ce moment-là, nous avons le choix soit de regarder les Kenyans pour faire ça ou de dire à la Monisco de partir puisqu'on a des gens qui veulent faire ce qu'ils font. Non, c'est des hypothèses. Nous ne pouvons pas garder et la Monisco et les forces Kenyans et les autres. Et puis, en troisième dégayant... Qu'est-ce que suffit ce silence autour du déploiement ? Les méthodes, pas simplement les méthodes, les méthodes ça fait allusion à la guerre, on ne va pas aller dans les détails, mais le financement par exemple, c'est une force qui doit venir, des hommes qui sont là, ils doivent être logés, ils doivent être pris en charge. Par quel mécanisme ils vont être pris en charge ? financés, armés ? Par quel mécanisme ils vont s'armer ? Quel général ? On a appris que c'est l'armée congolaise qui va piloter ses troupes. Comment ça va se faire ? Bon, écoute, le commandement sera, je crois, mixé. On peut avoir par exemple un général congolais qui coordonne et qui ne sera peut-être pas secondé. Son second peut être un Kenya, un Burundais et tout ça. les tactiques et les plans militaires sont presque les mêmes à travers le monde. Mais la connaissance du terrain veut que c'est le Congolais qui commande, c'est naturel, quand on amène quelqu'un dans sa maison, ça veut dire s'il y a une chambre, s'il y a un salon, s'il y a une cuisine, puisque vous vivez dans cet endroit. Par contre, les autres sont des visiteurs. Ils ont les tactiques et les plans, la stratégie de la guerre de manière générale comme des militaires, des combattants. C'est ainsi que même lors de la première ou deuxième guerre mondiale, les forces publiques congolaises ont pu aller combattre en Allemagne, en Europe. Ce n'est pas puisqu'ils ont été formés en Europe, puisqu'ils ont été formés dans l'art de la guerre et l'art de la guerre est universel. universel. Alors, quand vous dites, par exemple, que le financement... J'ai déjà compris. La question du financement ou l'argent va venir, mais c'est de l'État. Ici, nous sommes face à un problème. L'État congolais. Nous sommes face à un problème. L'État congolais est partenaire. D'ailleurs, on sait que l'État congolais, dans la manière de fonctionner, il fonctionne avec les fonds qu'il mobilise, que nous appelons le budget de l'État. Et il y a aussi des fonds qui viennent des partenariats, qu'on appelle même les PP, les partenariats privés-publics ou les bailleurs des fonds. D'ailleurs, Antonio Guterres en a souligné comment ce financement va être fait dans cet même speech quand il fait sa sortie médiatique. Que cette force régionale sera purement financée par le bailleur des fonds des Nations Unies. Les Nations Unies vont appuyer cette mise en place puisque ça a déjà été discuté au sein de l'organisation régionale, au sein de l'Union africaine et puis s'est appuyé par le secrétariat général des Nations Unies. Vous pouvez juste aller vérifier la vidéo quand Guterres faisait allusion à ça. Mais, néanmoins l'État qu'on voulait pas mettre les mêmes Nations Unies qui sont incapables de déloger l'M23, les mêmes Nations Unies vont financer la force régionale pour déloger l'M23. Non, puisque là, vous parlez de la capacité d'action, mais ici, nous parlons de la capacité financière. Puisque la capacité d'action de manière à être dissuasive... Pour avoir l'armement, tout ça, ce sont les moyens, non ? Non. L'armement et les moyens, c'est des choses différentes. Puisque, s'il vous plaît... Les armes, nous les achetons par du moyen, par l'argent, par les finances. S'il vous plaît. Ces armes-là, nous les achetons par le moyen. Mais il y a aussi une question importante. Ces nations qui assistent ou qui nous accompagnent ont les armées. les armées-morts. Il y a ce que nous appelons option à champ, option location ou un prêt. Ou un accompagnement. Prenons l'hypothèse dans ce que j'ai dit dire. Peut-être que ça semblait passer directement. Je vous ai parlé d'un apport de la Chine qui dit être pris à accompagner cette force. C'est une déclaration officielle de l'ambassadeur chinois qui dit la position du gouvernement de Pékin par rapport à ce qui se passe au Nangana. Nous avons attendu le président Poutine de lui-même cité nommément la République démocratique du Congo et dit être prêt à appuyer et autres. De quel appui attendons-nous à la récite ? Nous parlons là des armes et d'autres qui peuvent être dans cet angle-là les drones ou les renseignements militaires puisque l'HERIS on y voit après les États-Unis c'est le pays qui a plus de satellites et de capacités d'information d'armée à travers le monde. C'est la deuxième puissante armée mondiale. Après les États-Unis ça ce n'est même pas un débat expliqué et la montée de la Chine n'est plus à démontrer de manière considérable. Donc à ce niveau l'argent n'est pas d'abord les armes seulement puisqu'il faut que ce genre la mange ait un droit il faut qu'il y ait de véhicules la mobilité comment est-ce qu'il faut qu'il soit payé qu'il soit primé et autres ça c'est d'abord un élément important vous pouvez avoir des armes mais si les gens ne sont pas motivés vous voyez ce que ça va donner. Dans ça la capacité dissuasive et les moyens à mettre en place ça entre en synergie mais c'est des éléments aussi d'un côté différent. Donc vous êtes sûr aujourd'hui vous êtes sûr et certain que cette force régionale va déloger combattre l'M23 de Bounagana. Je suis de ceux qui estiment que la victoire et la délivrance du Congo doit être d'abord l'œuvre des Congolais. Ne pensons pas que ces gens-là viennent faire à notre place c'est nous qui faisons et ces gens-là viennent nous appuyer dans ce que nous voulons faire. Ça c'est d'abord une précision d'État et c'est l'effort de ceux qui combattent l'M23 et le FRDC est appuyé par le Kenya le Burundais et les autres qui vont venir d'ailleurs. Et la population congolaise Cet appui va aider à déloger l'M23. C'est cela l'objectif puisqu'on n'est pas à la frontière avec l'M23. L'M23 sont venus pour mettre à l'ambeau vous imaginez qu'on est déjà au mois d'octobre mais il n'y a pas la reprise d'école à Bounagana. Ça ce n'est pas vous ce n'est pas moi c'est des enfants et ces enfants c'est l'avenir de demain. Nous qui avons eu la chance d'être nés grandis au village on sait qu'est-ce que l'école représente. Sans cette école je ne serais pas ici devant à ce plateau devant votre micro pour essayer d'analyser puisque mes parents m'ont poussé à aller à l'école. Et vous savez ce que ça fait pour ces enfants. C'est des crimes déjà. Ce sont des criminels ce crime de gueule contre l'humanité notamment on a vu même des écoles bombardées lors de la fois passées par même des hôpitaux. Et la vie à Bounagana nécessite une impérieuse intervention pour que l'autorité de l'État toutes affaires se sentent soit restaurées et rétablies dans cet endroit. Et les efforts que le président est en train de consentir avec le gouvernement c'est d'aller dans ce sens-là. Donc aucun Congolais... Jusque-là le planning d'action n'est pas connu de ces forces. Même si ces plannings d'action sont connus on ne le dira pas puisque ça fait partie de la stratégie d'action. On parle de la guerre on parle d'une action militaire et on ne l'étale pas puisque l'ennemi doit avoir déjà une idée et des contre-carrés des plans d'attaque. Donc on ne peut que dire qu'il y aura une coordination il y aura des actions qui vont être prévues. Même la déclaration du président du général Kenya peut faire aussi de la... Qu'est-ce qu'on dit ? D'une possibilité dissuasive mais qui tend à distraire l'ennemi. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et si demain l'anime vous regardez sur le terrain il y a l'offensive. Donc vous allez être étonné que le général Kenya a menti. Non, puisqu'on est en guerre dans la guerre nous ne communiquons pas comme on le fait à la presse. Nous sommes sûrs qu'avant 2023 avant les élections de 2023 Bounagana sera totalement sous pavillon congolais et il y aura des élections là-bas. Je souhaite même dans une semaine... C'est un souhait jusque là. Je ne suis pas en train de vous dire que Bounagana est contrôlé par l'État. Quand nous faisons ça quel est le souhait ? Quel est l'objectif ? Quel est la leitmotiv nous poussant à faire tout ça ? C'est la conquête et que l'autorité de l'État soit rétablie. C'est pourquoi je vous dis que le souhait est accompagné par des actions et des volontés. Il y a le militaire qui nous vient d'ailleurs. Il y a des fardessés qui sont mobilisés. Il y a le gouvernement de la République qui met le moyen et la population continue à démarrer vigilant et débout pour aller dans ce sens. Oui, je le dis, c'est le souhait de tout un peuple et de nous, Congolais, vous et moi et ceux qui nous suivent pour que l'autorité de l'État soit rétablie dans cette partie. D'accord. Le président Tisekedi est sur différents fronts pour que cette partie soit justement récupérée mais dans les faits, dans les réalités, certains témoignages démontrent que eh bien, il n'y a presque pas d'action sur le terrain. Une indifférence générale se laisserait constater. C'est la raison pour laquelle à Goma, il y a eu des manifestations pendant deux jours. Ville morte. La population démonte le départ de la Monusco, la récupération de Bounagana parce que les commerces seraient paralysés dans cette région. Alors, cette population qui est meurtrie, cette population qui est, on dirait, un otage des M23, quel est l'espoir qu'elle peut avoir aujourd'hui de retrouver la vie normale ? Non seulement Bounagana, mais toute la région. Merci d'abord de le rappeler. d'ailleurs, par votre micro, nous nous approchons de nos compatriotes, non seulement de Goma, de Beni, de Boutembo, de Bukav, de Roubero et de tous ces environs, voire même Ouvira, qui se sont donnés un appel de la société civile, d'ailleurs, qu'il faut le souligner, où il y a eu des journées mortes, presque paralysant toutes sortes d'activités, tant commerciales ou informelles, et avec des seuls gants, laquelle ne débarque de la Monisco. Question que nous avons évoquée d'une autre forme ici, dès lors qu'il y aura une force kenyane qui dit être interposition, mais est-ce qu'avons-nous besoin d'une autre force d'interposition qu'on appelle la Monisco ? Dans cet angle-là, presque 99% de tous les Congolais sont inanimes et qui jugent la présence de la Monisco pour le moment inopportune, pour des raisons de leur propre tipulti de sortie médiatique qui t'en désira comme un avait de faiblesse. Quand Guterres parle, vous sentez, c'est quelqu'un qui vient avouer tout de suite que je ne fais rien pour vous, je suis faible, je suis célèbre, mais quand vous ne pouvez rien, mais allez-vous-en ? C'est le langage collectif. La population n'a qu'épris le mot de Guterres c'est pour le conquérir et l'établir en action. Je n'aime pas des armes, je ne peux pas, je n'aime tout ça, je n'aime pas le party. Vous plurnichez, alors nous pensons que vous allez le faire. Non, moi je ne peux pas, mais allez-y, que nous nous battions. Mais néanmoins, la population a réagi parce que la population a élu, il faut le dire, c'est ce qu'il dit. La population a élu, c'est député et chaque province a ses représentants au niveau du Sénat. Le faire, c'est une façon de faire, attendre, savoir, dans le plus haut sommet demandant est-ce que le président et le gouvernement fassent un peu plus qu'il est possible pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie. Mais également, ils l'ont fait aussi en troisième biais pour soutenir nos voyants militaires, nos Fardes, ceux qui ne réquillent pas, ils se battent et ils font tout de leur mieux pour récupérer cette partie. Mais la population qui nous suivent... Mais jusque-là, les informations selon lesquelles les informations qui font état de... Je ne vais pas revenir sous les attaques, mais les raisons pour lesquelles aujourd'hui Bounagan reste toujours entre les mains en 2023, là, le gouvernement n'a pas communiqué. Il ne peut pas communiquer. Non, mais écoutez, moi, je ne comprends pas. La question... C'est cette question-là. Non, non, je ne comprends pas. Pourquoi jusque-là... Je vais revenir sur les deux questions. C'est une armée loyaliste face aux rebelles. Non, je ne comprends pas quand on peut parler des armées royalistes et tout ça. L'armée royaliste, oui, c'est une armée légale, l'armée nationale et tout ça. Et nous ne sommes pas en train de parler des rebelles. Ce n'est pas ça la question, la communication du gouvernement, d'ailleurs, vous le suivez. Le gouvernement est clair quant à la question. Le président de la République, même au Téville des Nations Unies, n'a pas marché les mots. On n'a pas parlé de rebelles. On a parlé de sous-traitants. Du Rwanda. Du Rwanda, donc, les Congos, dans le plus haut niveau, nous n'avons jamais parlé d'un autre langage. Même quand, imagine un peu l'amalgame de Guterres ce soutien, il le reconnaît d'un côté disant que l'M23, ce sont des sujets congolais, qu'il faille qu'il y ait un débat congolo-congolais pour décider la question de manière à trouver la solution. Entre-temps, il envoie dos à dos les tripartites que le Congo, l'Ouganda et le Rwanda discutent, dialoguent pour régler la solution. Mais le débat, c'est l'M23. Mais pourquoi la solution, c'est le Congo, le Rwanda et l'Ouganda ? Donc, Antonio Guterres, d'un côté de l'engagement diplomatique, c'est que la responsabilité de ce qui se passe à l'est, c'est du Rwanda et de l'Ouganda. Puisqu'on ne peut pas m'envoyer ici dans cette chaîne discuter avec vous sur une question que ça ne relève pas de votre compétence. S'il ne faut pas voir Christian Bossembe directement ou M. Jérémy, on me l'a dit. Et que c'est lui qui connaît la chaîne et qui travaille, il va vous dire que de telles questions, voyez M. Jérémy, voyez M. Guillaume Bossembe, c'est puisqu'on sait d'où la solution peut venir. Donc, d'un côté, même la communauté internationale connaît qu'il ne s'agit pas de rebelles, il s'agit d'une armée régulière rwandaise sur notre sol. C'est ça la communication de la République démocratique du Congo. Maintenant, quand vous dites que sur terrain, il n'y a pas de choses qui avancent, mais c'est qu'il faut reconnaître que les M23 n'ont pas seulement occupé Bounagana. C'est là où puisque Bounagana, c'est la cité frontalière qui est un peu très très connue, mais les rebelles ont occupé même des localités aux al-atours de Bounagana, par exemple, la cité, les localités de Djoomba et tout ça. Mais l'armée a pu récupérer un certain nombre de localités autour de Bounagana. Quand vous dites que l'armée ne fait rien, c'est dans le sens où la même zone telle qu'elle a été prise par les forces négatives, il n'y a jamais eu un changement, tout est dans les statuquos, c'est à ce niveau qu'on peut essayer de le dire. Vous vous souviendrez que l'armée a pu faire des assauts jusqu'à éliminer leur commandant, chef le redoutable, Sultani Makinga. Il est parti pour rejoindre ses ancêtres au Rwanda de quelle manière ? C'est par l'intervention de cette force loyaliste qu'on a renvoyé Sultani Makinga ses ancêtres au Rwanda. Ça, nous le saurons dans les tout prochains jours si réellement il y a vraiment une action qui va nous permettre de récupérer la partie de Bounakana. Deuxième sujet, table ronde électorale, la table ronde électorale s'annonce, différentes personnalités ont réagi. Vous avez suivi le secretat général des Nations Unies qui demande que face à ce manque de consensus qui semble se dessiner entre les partis politiques, il demande la publication du calendrier électoral pour apaiser la tension non seulement du Thérèse mais aussi Moïse Katouni à travers son porte-parole qui dit qu'ils n'accepteront jamais que le président Tsekedi fasse une minute de plus à la tête du pays. Moïse Katouni qui est membre de l'Union Sacrée de la Nation qui vous dit qu'il ne peut pas accepter une minute de plus du président qui sait qu'il s'est-à-dire d'une certaine manière il est contre un potentiel dialogue qui se dessinerait devant. Comment d'abord réalisez-vous à cette question de Moïse Katouni ? Bon, d'accord, je préférerais parler peut-être d'Antonio Guterres de ce qu'il dit d'abord souligner saluer les avancées ça ce sont le premier mot au-delà de ce que vous dites il faut commencer d'abord par ce que l'autre a dit il salue les avancées de la CENI quant à toutes ces implications il y a d'abord l'essayage de la le revertir des fichiers électoraux et qui de manière opérationnelle c'est dans les deux mois ici les fichiers seront ouverts presque partout dans l'étendue de la république et puis pour une dirée aussi raisonnable que tout congolais les listes électorales seront déjà mises en jour le président de la république tant devant les termines des nations unies et autres a souligné même devant la presse internationale la volonté en 2023 en décembre notamment d'organiser les élections dans l'EDD et le gouvernement est instruit par lui à cet effet pour ce qui concerne le gouvernement c'est à dire mettre le moyen à la disposition de la CENI pour tout ce qu'il faut pour achat des biens quitte déployement et autres alors la réussite d'un processus électoral engage l'implication de tous même ici il faut parler de tous des congolais conscients moi je ne parle pas de certains inciviques politiques inconscients et c'est qu'ils veulent et qu'on pense que moi j'ai toujours dit ça avec un défi et tout en étant aussi modéré des gens comme Olivier Kamitatou des gens comme Moïse Katoumbi moi j'ai attendu Moïse Katoumbi une personne était très pésante au niveau de la scène nationale en tout cas je ne pense pas pour ça il pèse avec ses nombreux députés non je vous dis il n'y en a plus c'est pour ça qui vous donne des ministres donc vous êtes déjà en retard vous ne suivez pas la scène politique et pourtant Dan vous êtes très avancé en suivant l'actualité en découvrant vous êtes un journaliste qui monte non j'en arrive puisque vous n'avez pas constaté Moïse Katoumbi a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale je vous l'ai dit vous n'avez pas constaté les départs Moïse Katoumbi est parti pour créer un parti avec combien des députés nationales plus combien des sénateurs les départs d'Eliezer També et Ogui Kalongi pour en créer un nouveau parti vous étiez où donc je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de constater les défections au sein de ces rangs ce n'est pas une incite c'est là la vérité Moïse Katoumbi est parti avec 11 députés et 2 sénateurs dont lui-même a un siège et un ministre du gouvernement pour former son propre parti et vous avez suivi et vous connaissez les nôtres les partis Ogui Kalongi un député d'ensemble Oliézer També un député d'ensemble Sienis l'autre président du parti l'autre secrétaire général du parti pour en faire un autre parti de la sortie officielle était à Fikin c'est 2 autres députés qui sont partis il y a la déclaration officielle et claire de l'Otundou sur Top Congo la chaîne conquérante à la vôtre où il montait déjà ses distances avec Moïse Katoumbi sous Tena même que s'il y a élection et autres son candidat c'est Félix ministre d'ailleurs donc là vous êtes tenté de parler de la configuration d'avant ou la configuration d'aujourd'hui ça c'est à Moïse et les autres d'analyser mais ce sont des faits que je n'ai pas inventé l'autre aspect s'il faut rester dans le goût terrestre puisque le consensus nous avons entendu Moïse Menancé ici si on franchit la ligne rouge c'était la publication l'installation du bureau de la CENI et le nom de Cadima nomination de Cadima exactement mais également avant ça c'était d'abord la mise en place de la cour constitutionnelle et je voulais aussi me poser la question autant que vous si cette ligne rouge était déjà franchie ou pas si on tend à la franchir et qu'est-ce qu'il en a pu faire et qu'est-ce qu'il compte faire et vous sentez que ce débat politique empourgouillé sans impact de menaces qui vous ne pouvez pas les traduire c'est là où on comprend un leader à capacité à s'écouer un régime et nous ne voyons pas être s'écoué par un type comme Moïse puisque ça ce sont ses propres menaces et nous n'avons jamais rien dit et après il dit je quitte l'ignan sacré je vais consulter tout ce qu'on a attendu et tout le monde s'attendait comme si ça allait se faire dans quelques heures on a été acquis sans gagner on tourne on va consulter en Europe on y est rentré je voudrais aussi entre nous mais moi-même ce n'est pas moi qui posais des questions si les consultations sont à quel niveau et qu'est-ce que cette base d'ensemble a-t-il dit de rester au parti de l'Union sacrée donc incapable d'assumer sa position et de s'assumer en tant que politique soit une question une simple question une simple question des partis ou des restés aujourd'hui il y a deux candidats Moïse Katumbi et Félix Tissékedi ça n'arrivera pas non c'est une probabilité une probabilité vas-y aujourd'hui il y a Tissékedi Katumbi qui sont candidats prénoms par exemple il n'y a que les deux qui ont fait consensus ils sont les deux qui sont dans la dernière course la dernière ligne droite tu sais Tissékedi Batrati Katumbi je vais vous dire face à ce bilan que beaucoup juge de mitigé non tu sais Tissékedi est le meilleur des gestionnaires africains de cette génération non j'en arrive puisque c'est ça que je vous dis puisque lorsque vous parlez du bilan qu'est-ce qui marche j'en arrive puisque quand vous parlez du bilan vous me laissez à vous dire aussi d'un autre bilan puisque vous parlez d'un kabiliste de 12 ans qui a dirigé la pauvresse et qui a co-créé le paix perdée. Vous nous ramenez et Kabila, on lui reproche 18 ans et celui-ci a co-partagé un bilan 12 ans avec Kabila. Donc, il n'y a que 6 ans où il peut se reprocher de ne pas être avec Kabila. De quel bilan vous parlez ? Et les Congolais en ont encore en mémoire ces messieurs qui s'est présenté au Congo, en Tchandja, notamment venda ses poissons, ce Bintoyo et qui s'est transformé en un homme riche et des millions de milliards qu'il en a trouvés au Congo. Il est devenu encore beaucoup plus riche en devenant gouverneur. Alors, les Congolais seront face à une personne nouvelle ou un autre détourneur et un autre juisseur du régime de Kabila ? Là, vous le cassez carrément. Mais les autres juissimes de Kabila, alors c'est ça la question. Mais c'est ce que je suis en train de répondre. Bref, si je veux répondre à vos mots, je dirais que, tu sais qu'elle face à Moïse Katoumbi, je doute fort que Katoumbi aura 5% d'électorat. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que tu sais qu'il aura plus de 50% ? Ici, je voudrais paraphraser, Fatih. C'est lui-même devant la presse. Vos confrères de France 24, RFI, Babouvier et l'autre, quant à la question électorale, pourquoi, monsieur le président, on sent que tu es confiant dont vous avez subi l'interview, c'est les actions. Ce qu'il a mis en place pendant trois ans et demi, l'engouema que la population trouve, cet impact social entre le contrat proposé, les réalisations sur terrain, sur un apse du temps, et font que le président de la République... Ces réalisations ne sont vécues, senties que par vous de l'Union sacrée de la nation, apparemment. Non. Par exemple, le président de la République, mais c'est dingue. Je parle en français, je suis au Congo, et dans chaque numéro de cette chaîne, il y a un numéro de téléphone affiché. Ceux qui me suivent dans la fonction publique peuvent vous appeler. Ceux qui me suivent dans la police, dans l'enseignement, peuvent vous appeler. En trois ans, Félix a fait un effort d'augmenter plus ou moins, à la moyenne 30 à 37% les salaires de toutes les couches sociales. Je ne parle pas du prime, du brite. Et je peux vous donner les éléments et les chiffres et se prouver. C'est du miracle. 30%. Je vous l'ai dit, du veuve militaire à l'enseignant, de l'enseignant aux fonctionnaires de la République. Là aussi, on pose la question de l'impact, parce que nous avons combien de fonctionnaires au Congo ? Sur les 80 ou 70 millions de Congolais, il y a combien de fonctionnaires au Congo ? Est-ce qu'on dépasse 5 millions de fonctionnaires ? Que cet impact puisse se faire ressentir dans le quotidien de la majorité de la population ? Maintenant, quand vous dites de quel impact, je vous donne un autre aspect. Moi, j'ai trois enfants. Le social. C'est ça que vous parlez, le social. Moi, j'ai trois enfants. Mes enfants étudiés au collège, où j'ai dépensé à la moyenne 5 à 600 dollars l'année, sans tenir compte des transports, de la locomotion pour les bis, où on les a menés à l'école. Eh bien, de trois enfants, je vais être obligé d'économiser 1800 dollars l'an. Et ça va faire qu'est-ce dans mes économies ? Et quel impact social où je peux économiser 1800 dollars l'année, alors que je dépensais 1800 dollars dans une année, vous voulez dire que ça n'a pas d'impact ? C'est ça la lecture. Non, c'est la question que j'ai posée. Non, mais c'est ça que je vous dis. L'éducation, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement a aussi impacté le panier de l'aménageur, puisque là où on dépensait, on peut économiser et on peut essayer de manger un peu mieux. Mais il y a maintenant d'autres questions économiques. Comme un compatriote m'a posé cette question que je n'ai pas pu lui répondre. Il dit, maître, est-ce que le Congo, sommes-nous des Américains ou des Congolais ? La monnaie congolaise, c'est laquelle ? Entre les dollars et le franc congolais. Puisque même quand nous, politiques, on vient à la télé, nous essayons de parler des dollars. Dollars et matis, dollars et quittés, excusez-moi que pour paraphraser les restes. On ne parle pas de comment réfléchir sur la dépréciation de la monnaie locale par rapport aux dévices étrangères et les réformes mises en place pour en arriver à ça. Or cet impact-là de dollarisation, c'est déjà une influence qui date depuis l'époque. Celle qui s'est bâtie un peu, mais ça n'a pas duré pour longtemps, pas Moselle-Laurent-Désiré-Kabila. Et maintenant qu'il faut réfléchir, nous payons des taxes, nous faisons tout, nous faisons tout et en dollars. Et cet impact, nous sommes en train de subir l'influence puisque dès que le marché international ou dans les cotes de bourse là où les dollars est coté, il y a de l'influence. Cette influence négative va avoir de la répercution sur nous, sur notre économie, sur la monnaie locale puisque nous nous évaluons à une monnaie puissante qui est une monnaie des Américains, mais pas une monnaie congolaise. Ça c'est d'abord une nature générale et constante. Je n'ai pas fait l'économie. C'est des notions que je me donne de temps de m'approfondir pour me cultiver dans ce niveau. Si c'est le pouvoir d'achat des Congolais qui doit être augmenté par le fait qu'on gagne un peu, on en gagne un peu plus, alors il faut regarder l'évolution du monde et la flambée de prix qui est d'ordre planétaire et mondial. Que représente aujourd'hui, même en termes de dollars, s'amener dans un supermarché ? Vous justifiez l'échec ou comment ? Parce que vous dites que l'inflation, la crise est mondiale. Donc là vous justifiez l'échec ? L'inflation. Alors toutes les nations partout, même à Londres et récemment vous avez vu qu'il y a eu une grève générale puisque le pain, la farine, tout a augmenté. Et c'était l'échec de ce gouvernement ou c'était l'échec européen ou c'est l'échec français ou l'échec de la France. Mais je ne parle pas d'échec, il y a de réalité, il y a des conjonctures mondiales qui n'est pas dite à l'échec. C'est une réalité d'impact. Il n'y a pas des Congolais qui peuvent faire mieux que le président Tshisekedi ? À partir du 2023. Des Congolais qui peuvent faire mieux que le président Tshisekedi, je crois qu'ils ne sont pas encore nés. Il n'y a pas de Congolais qui peuvent faire mieux, ils ne sont pas encore nés ? Non, non, ils ne sont pas encore nés. Pour le moment, il n'y a qu'il y a qu'il qui peut faire ça. C'est qu'ils le feront, peut-être qu'ils vont naître un jour, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore nés. Mais après 2023, prenons 2028, l'UDP va se retirer ? Ou l'UDP aura aussi un dauphin comme Kabila a présenté son dauphin ? Bon, moi, je ne parle pas de dauphin, de tout, mais le peuple sait comment ils ont traité les dauphins de Kabila, ce qu'il a naï. Et puis, après, là, il est mort politiquement. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Et 2028, une fois que nous aurions géré tous nos demandats, ça dépend comment les Congolais vont décider. Moi, par exemple, de manière personnelle comme scientifique, j'ai toujours imaginé qu'il ne faut jamais délimiter la volonté démocratique et légale de peuple. Par exemple, je suis de ceux qui estiment que notre constitution devait être touchée sensiblement dans beaucoup d'aspects. Et notamment, même la limitation du mandat, moi, je n'ai jamais été contre pour qu'on en touche. Vous proposerez quoi, par exemple ? Donc, si en 2028, nous terminons nos deux mandats, la constitution congolaise n'a pas été modifiée. Elle continue à être telle qu'elle est là dans ce contexte. En tout cas, nous respecterons la constitution. Nous partirons pour laisser à d'autres congolais de les diriger. Mais en tant que parti politique, ça, c'est naturel et normal. Une fois Félix qui termine ses deux mandats, l'IDPS présentera un candidat. Ça, c'est naturel. Puisque tout parti politique est dans la logique de la conquête du pouvoir, de le maintenir et de le gérer. Et on ne sait pas si ça sera qui, c'est au congrès du parti qu'on va décider de quelle manière ça va être organisé. À l'IDPS, ce n'est pas comme les autres. On vous choisit tout. Vous arrivez là, vous ne savez même pas, vous trouvez un barbier qui vous dit « Ah, les problèmes, j'ai cherché. » Non. À l'IDPS, il y a un congrès. Il n'y a pas un homme tout bon qui s'élève, qui dit « J'ai décidé. » Alors, c'est mon nom. Non. L'IDPS ne s'organise pas comme ça. Lui-même, Félix, tu sais qu'il dit, est devenu président de l'IDPS par un congrès. Alors que biologiquement, c'était le fils du sphinx. Vous voudrez qu'on change la conscience dans quelle disposition ? Et par exemple, l'article 4, l'article 60… Non, sous le mandat du président. Particulièrement. Sous le mandat du président. Particulièrement. Parce que vous avez dit… Bon. Sous le mandat du président, moi, je pense qu'il faut laisser au peuple congolais la possibilité de se choisir les leaders qu'ils veulent autant qu'ils le peuvent. Ça, c'est un deux-deux. Dans la Constitution, j'ajoute… Pas de limitation de mandat. Non, je ne pense pas à ça. Et dans un autre aspect… Comme au Cameroun, comme au Congo-Brasadine. Exactement. J'ajoute un autre élément que moi, j'ai toujours… Un peu comme retour au régime Mobutu. Non, non. Le retour au régime Mobutu était différent de celui d'aujourd'hui. Puisque là, même les multipartismes, vous avez à quand c'est venu ? Puisque c'était peut-être à bon mort, quand c'est le parti, les partis, les États. Tout était centré sur l'impère. Ce n'est pas le cas. Il y a la multiplicité des partis politiques, par contre. On laisse le choix aux électeurs de se choisir ce qu'ils veulent. Mais je voulais en ajouter. Moi, je suis de ceux qui pensent. Souvent, les gens réclament, disent la réduction des trains de vie des institutions que je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le fond, est-ce qu'on parle des animateurs, des institutions qu'il faut réduire ? L'air salaire, l'air émolument ou les frais de fonctionnement des institutions qu'il faut réduire ? On parle de quoi ? Et dans le fond, je n'ai jamais compris ce genre de bourbillet qu'on amène à la place publique. Mais dans le fond, ce qui me semble utile et justificatif dans la réduction des trains de vie des institutions, c'est de réduire les institutions inutiles. Et parmi les institutions inutiles qui doivent être modifiées dans la Constitution, il y en a le Sénat et les ensembles provincials et le gouvernement provinciaux. D'accord. Une dernière question, M. Maître Joël Kitenguet. Pour finir, s'il n'y a pas élection en décembre 2023, quel scénario, parlons pas du scénario, parlons du président de Sikedi, va-t-il rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait élection et éventuellement son remplaçant, comme le disait la Cour constitutionnelle à l'époque de Kabila ? En fait, la Constitution... Où il y aura dialogue ? Je compris. La Constitution a tout régulé. Je ne vois pas un article de la Constitution qui essaie de mettre en place un dialogue au cas où il n'y aura pas élection. J'aurais voulu aussi, par exemple, du point de vue constitutionnel, que l'article 70 de la Constitution soit écrit de manière expresse et précise. Par exemple, arriver le président Elie à un délai, un mandat de 5 ans, par exemple, renouvelable une fois, arriver au mandat renouvelé ou à la fin de ce 2 mandats ou à la fin de ce premier mandat, si au délai qu'on veut dire, il n'a pas organisé les élections, je le dis à des Français vulgaires et pas des Français juridiques, à ce moment-là, il démissionne ou il part. La Constitution l'aurait de manière claire inscrit, comment l'État va être géré s'il n'y a pas l'organisation des élections. Mais l'article 70 parle du président de la République qui est en place, qui reste en fonction, jusqu'à l'installation définitive, voilà le mot qui chambarde de tout, définitive du nouveau président Elie. D'où, tant qu'on n'a pas encore installé notre président Elie, tant qu'on n'a pas encore organisé, c'est l'article 70 qui s'applique et la réexiste, même dès qu'il savait faire bien la lecture, il est encore vivant, et il est là, il fait partie de l'Union sacrée. Donc ce n'est qu'un débat de trop. Pour ceux qui pensent, ou il ne fera pas une minute ou pas, non, tu sais qu'il rassure tout le monde qui ne veut pas se termiser au pouvoir, nous ne craignons pas les élections, nous nous irons aux élections, d'ailleurs, la bénéficie électorale, c'est pour bientôt, à chacun de s'apprêter, et nous sommes prêts à nous affronter aux élections. Merci beaucoup, M. Joël, qui t'a été un plaisir, on a discuté de façon conviviale, donc c'était vraiment formidable. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dan, pour l'invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé ce numéro 11. On se retrouve prochainement avec un autre invité, autour d'autres questions d'actualité. Merci à vous.